Bonjour, je viens de me réveiller, il est actuellement 3h du matin. J'ai eu une idée de génie. Je pense qu'en utilisant l'électrostatique, on pourrait réduire les efforts de l'homme. Je vais faire part de mes idées à mes collègues et je vous explique tout en détail demain. A bientôt. Nous revoilà pour les explications. Alors, pour rappel, notre thématique est de mettre en mouvement une danseuse sans forcément utiliser une manivelle, par exemple. Dans ce cas, ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser les champs électrostatiques ? N'importe quoi, c'est bien mieux d'utiliser des aimants. Qu'est-ce que tu racontes ? Mon idée, elle est bien mieux. N'importe quoi, c'est bien mieux. Car malheureusement, Natacha n'est plus parmi nous. En utilisant la configuration avec deux plaques d'aluminium chargées, on pourrait recréer un condensateur. Et oui, comme ceux que l'on retrouvait dans nos anciennes télés toutes bossues. Ces deux plaques sont respectivement chargées, positivement et négativement, créant ainsi un champ électrostatique. En posant Katerina sur la plaque positive, elle perd ses électrons. Ses atomes, alors chargés positivement, sont plus nombreux vers le haut, c'est-à-dire près de notre plaque négative. Cela a comme conséquence qu'à l'intérieur du bout d'aluminium, il y a un champ nul. On crée donc une polarisation. Katerina se redresse étant attirée par les plaques négatives. Et comme ni elle ni les plaques ne sont parfaitement symétriques, elles se mettent à tourner. Plus grande sera la différence de potentiel entre les deux plaques, plus vite elle tournera. Notre prototype est le suivant. A l'aide de supports en bois, afin d'éviter la déviation du courant, on dispose parallèlement deux assiettes en aluminium, malgré qu'il soit quasiment impossible qu'elles restent parfaitement parallèles. Nous y relions un flyback alimenté par un générateur. Nous plaçons ensuite Katerina entre ces plaques. Nous veillons à ce que l'écart entre nos deux plaques soit supérieur à la hauteur de la danseuse. Dans ce cas-ci, étant donné que Katerina mesurait environ 5,5 cm, l'écart que nous avons mis entre les plaques était de plus ou moins 12 cm. Enfin, nous alimentons petit à petit les assiettes jusqu'à ce que Katerina s'élève et commence à tonner, dans notre cas environ 7 volts. Nous avons également remarqué quelque chose d'intéressant. Au plus l'espace entre les plaques était petit, au moins des voltages nous devions fournir pour obtenir un même champ. Nous pouvons donc en déduire que la distance entre les plaques est inversement proportionnelle au voltage donné. En mettant en œuvre ce que nous avons imaginé, nous réussissons à faire danser Katerina. Elle est de toutes beautés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501